alors bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo toujours consacré au plomb je devais faire une quatrième vidéo consacrée au plomb mais je pense que je vais tout montrer dans cette dernière vidéo parce que sinon ça fera beaucoup de vidéos consacrées au plomb donc là je vais vous montrer principalement les plombs que j'utilise pour l'anguille mais également des plombs un peu en mélange et également des plombs particuliers et également aussi quelque chose que j'ai oublié que je vais prendre tout de suite excusez moi voilà bon voilà j'ai tout je suis prêt donc c'est parti alors là donc ce sera un peu plomb mélange plomb mélange pardon donc de ce que j'utilise pour l'anguille puis pour un peu de tout donc là c'est vraiment du mélange et puis des plombs particuliers donc voilà donc on va commencer par des plombs que je coule moi même donc ce sont des plombs simples ici parce que bon et là il y a des plombs pour l'anguille parce que je pêche aussi l'anguille en mer et en eau douce donc voilà donc ici c'est des plombs que je coule moi même en 160 grammes voilà en 140 grammes également en 120 grammes en 100 grammes mais également des petits bon là j'en ai pris une dizaine pour faire boire un mélange donc voilà par contre les grammages je ne sais plus du tout on les voit plus parce qu'ils se sont effacés mais ce que je vais faire c'est que ça va être simple attendez deux minutes je vais prendre le moule comme ça je vais savoir les grammages qui a ce sera plus simple je crois donc il y a 80 grammes 70 grammes 60 grammes 50 grammes et 40 grammes donc ce sont les plombs que je coule moi même voilà j'ai plusieurs moules mais de toute façon je ferai aussi des vidéos où je coule mes plombs je ferai voir comment je fais tout ça bon on va reposer cela donc voilà pour ces plombs là alors ensuite je commande toujours mon ami qui fait des plombs des plombs de 75 grammes ici et des petits de 50 grammes avec une toute petite tige je pense qu'on voit bien une toute petite tige voilà ensuite j'ai des plombs comme ça que j'ai acheté en grosse quantité j'aime bien parce que la forme du plomb un vous voyez il ya quatre creux dedans et quand je pêche certaines techniques que je vous prévois par la suite ça me permet de mettre une amorce dessus et vous verrez quoi c'est pas mal donc voilà ensuite j'ai rentré récemment plein de petits plombs en forme de gouttes comme ça de 80 grammes donc voilà pour cela ensuite j'ai tous des petits plombs poire de 40 grammes que j'utilise beaucoup en 40 grammes des grippes plein également en 40 grammes mais également des grippes creux en 40 grammes j'utilise beaucoup de plombs de 40 grammes pour la pêche de l'anguille alors ensuite ici j'ai toutes petites billes de 40 grammes également pour la pêche de l'anguille qui plomb boule voilà également il n'y a pas très longtemps j'ai rentré ça en très grosse quantité aussi je crois que j'en ai pris une centaine de chaque au total alors 50 grammes de poire en 30 grammes des tout petits et en 40 grammes donc voilà ensuite j'utilise également dans cette catégorie les grippes plein de 110 grammes mais également des 80 grammes mais les 110 grammes je les ai fait voir dans la précédente vidéo mais j'utilise aussi là alors ensuite nous avons des plombs plat ici comme ça qui viennent de chez décathlon donc ils sont pas mal du tout ces petits plombs là donc ici en 120 grammes je les ai en 60 grammes et en 40 grammes tout petit voilà ensuite on a ce qu'on appelle des plombs palangres alors des plombs palangres c'est les plombs où il n'y a pas d'attache en ferraille ou en matériaux c'est de la tâche c'est directement le plomb en fait c'est pour faire des montages bien spécial donc ce sont des plombs palangres donc je les ai en forme de gouttes d'eau comme ça en 100 grammes qui viennent de chez décathlon qui sont pas mal également comme ça en 100 grammes un peu plus allongé même pour la pêche en bateau c'est plutôt pas mal c'est ce que j'utilise pour la pêche en bateau ensuite toujours de chez décathlon on a des plombs palangres ici de 100 grammes je les ai également 80 grammes et j'utilise en petite taille ici aussi des petits de 40 grammes 30 grammes et 20 grammes donc voilà pour cela et chez mon collègue qui fait les plombs je les ai commandés dans des tailles différentes également il ya des numéros dessus mais je me souviens plus des poids il me semble que le numéro 5 c'est 140 grammes numéro 4 il me semble que c'est 100 grammes numéro 3 il me semble que c'est 40 grammes et ici les numéros 2 c'est 20 grammes donc voilà pour les plombs palangres ensuite de chez décathlon des plombs que j'aime beaucoup encore alors ce sont des plombs ici avec une tige bon là un peu tendu ça a pris pas mal de poissons donc une tige avec une petite boucle en bas où on vient mettre notre bas de ligne tout simplement donc je les utilise en 100 grammes cela et en 60 grammes qui viennent de chez décathlon c'est pas très cher voilà alors encore un plomb qui viennent chez décathlon ici donc c'est un plomb de 50 grammes avec un émerion baril sur le dessus et un émerion avec une agrafe où on vient mettre pareil son bas de ligne en bas donc ça c'est pas mal pour certains montages ou même à utiliser moi j'ai des flotteurs qui font 60 grammes je mets toujours 10 grammes de moins par rapport à mon flotteur hop mon bas de ligne et c'est parfait ou alors un montage tout simple ou même des trucs avec les jeux de plumes et je vous ferai voir dans plusieurs vidéos dans d'autres vidéos pardon alors ensuite j'ai des plombs un peu plus lourd ici en forme de gouttes donc ici en 105 grammes donc cela pareil viennent de chez décathlon ils viennent de chez mon ami qui tient le magasin de pêche ouais pour mes plombs je me fournis dans trois endroits différents donc en 140 grammes et j'en ai fait faire récemment dans 10 couleurs différentes donc je vais vous montrer grosso modo à celui qui fait les plombs voilà il y a du du sable et du sable un peu plus voilà je vais vous montrer grossièrement les dix couleurs que j'ai commandé bien évidemment en plein exemplaire il y en a pas mal donc là c'est dix couleurs que je vous présente un mais j'en ai commandé 30 de chaque voilà et puis là ici ce sont des plombs plat ici en 120 grammes de base pour ceux qui reconnaissent c'est le plomb qui a dans les cages de feeders sauf que j'ai demandé au gars qui me fait les plombs à mon collègue de ne pas mettre la cage en fait de laisser le plomb comme ça donc des ans 120 grammes en 90 grammes en 60 grammes et en 45 grammes pour les plus petits donc vous voilà là ce que je veux faire c'est que je vais prendre je peux montrer tous les bacs je vais en prendre un hop donc là dedans j'ai beaucoup de petits plombs plastifiés coloris naturel uniquement du 40 grammes donc j'ai de la bille je vous ai montré tout à l'heure mais sauf que là c'est plastifié j'ai dix couleurs différentes bon là c'est un bac comme ça mais j'en ai six de rempli de bac comme ça avec des plombs de 40 grammes c'est le plomb que j'utilise le plus ensuite dedans on a du petit plomb simple comme ça on a du grip plein de 40 grammes on a du grip creux également on a des plomboires on a également les petits plombs carpe que je vous ai présenté dans la précédente vidéo il me semble donc là je les ai en 40 grammes enfin il ya vraiment un mélange quoi mais avec que du lait plastifié quoi vraiment après c'est pas évident de vous montrer donc voilà quoi il ya de quoi faire quoi il ya de quoi il ya toutes les couleurs j'ai dit couleurs différentes après je pourrais les ranger par forme et par couleur mais sans prendre énormément de temps il ya également des modèles comme ça un peu plus s'y face mais ça prendrait enfin il faudrait que j'achète énormément de bacs pour tout ranger j'en ai déjà pas mal j'en ai plus d'une centaine donc je pense que ça suffit mais donc voilà je les ai mis en mélange donc tout en 40 grammes ensuite je vais vous montrer un noeud bac ou pareil j'ai tout mis en mélange j'en ai plusieurs un des bacs bien entendu où c'est beaucoup du plomb là le grammage c'est du 80 grammes donc là on va retrouver du grip de 80 grammes de toutes les couleurs voilà on peut en avoir du noir toujours de la même coloris en 80 grammes on a également tous des petits plombs cubes comme ça de toutes les couleurs hop du gris on a également du plomb à toutes les formes voilà bon ça pareil on a toutes les couleurs on a toutes les couleurs parfait avec des tailles on a également du plomb simple normal voilà en 80 grammes il y a plein de couleurs différentes également du plomb de 80 grammes on a toutes les couleurs du sable un peu mouillé hop là bon je vais essayer de vous montrer et là j'aime beaucoup je sais pas si vous connaissez ou si vous avez déjà vu ça mais ça pareil, bon je suis fumeur j'ai 3 seaux à tabac remplis tellement j'aime ce plomb c'est des plombs branches tout simplement, donc là pareil il y a toutes les couleurs j'ai 4 grammages différents dedans si je dis pas de bêtises, j'ai du 120 j'ai du 90, du 60 grammes et du 45 grammes donc là après pareil je vais vous montrer comme ça et voilà, il y a toutes les couleurs il y a vraiment de quoi s'amuser et franchement c'est un très bon plomb moi j'aime bien parce que c'est discret, il suffit que moi je pêche parfois en eau douce en canal ou en étang vous avez des arbres immergés ou quoi, vous mettez ce genre de plomb une petite branle, c'est assez discret parce que l'anguille c'est quand même un poisson assez méfiant mine de rien donc voilà j'aime beaucoup j'en utilise aussi parfois en mer, du fait que je pêche l'anguille en mer alors là pareil, on aura des colorissables de différentes couleurs foncées, plus claires comme ça, ça se confond vraiment avec le milieu naturel et c'est sympa quoi ensuite, je voulais vous montrer bon bah après pour certains montages que je ferai par la suite attendez que je dise pas de bêtises hop là voilà je ne fasse pas des bêtises voilà ça ok voilà donc j'utilise des cages cidre comme je vous ai expliqué donc de 4 grammages différents un appareil pour des montages je fais mon amorce donc voilà je les ai en 120 grammes en 90 grammes en 60 grammes et en 45 grammes donc je dis ça aussi bien pour la mer que l'eau douce vous verrez de toute façon quand je ferai des vidéos et puis j'ai commandé des nouveaux modèles que je vais recevoir prochainement parce que j'ai refait une très grosse commande de plomb avec tous des nouveaux plombs et des nouveaux modèles que mon collègue m'a proposé et ensuite j'utilise des plombs un peu plus particuliers j'aime bien aussi un petit peu les plombs qui sortent de l'ordinaire et essayer des nouvelles choses des fois donc là c'est un petit plomb qui ressemble à un poulpe de base c'est pas des plombs qui sont destinés mais moi j'aime bien parfois avoir un montage qui sort un peu de l'ordinaire donc là c'était pour tester donc là je n'ai pas pris beaucoup je n'ai pris une vingtaine c'est du 95 grammes il me semble donc pour la croche bas de ligne en bas puis je vous ferai voir par la suite on peut même mettre une jupe en forme de poulpe et tout et faire des trucs assez sympa qui marche très très bien pour la pêche à la mort et tout vous verrez alors ensuite j'utilise ce genre de plomb donc on accroche là forcément le bas de ligne à l'arrière donc dans différents grammages mais je peux mettre mon bas de ligne et je peux également mettre tout simplement un anneau brisé avec un trip derrière hop ça nous fait un jig ou je les commande aussi comme ça mais avec des bombes de couleurs je les ferai dans une vidéo aussi je fais mes propres jig et tout ça mes propres couleurs et tout donc voilà ensuite j'ai des petits poissons comme ça de grammage différents donc j'utilise soit en plomb ça marche très bien même en mer souvent quand on ramène en levant les germes à la canne ils croivent que c'est un poisson les poissons sont d'abord attirés par ça et ensuite ils voient il n'a pas et en ayant mis les caméras j'ai vu les résultats et ouais ça marche très bien donc ça j'ai différents grammages parce qu'après quand on est en bateau et au bord de plage c'est pas la même chose donc j'en ai des plus gros les grammages je ne les ai plus en tête je ne les ai plus en tête il me semble que c'est du 150 et là il me semble que c'est du 100 grammes ensuite là j'ai deux modèles pareil en 150 et en 125 donc c'est vraiment un poisson et ensuite j'utilise également ce genre de plomb de 210 grammes donc ça je vous ferai voir dans une vidéo pourquoi j'utilise ce genre de plomb vous verrez c'est super vous verrez donc ben voilà je crois que j'ai fait le tour donc du coup il n'y aura pas de 4ème vidéo après je referai des vidéos sur les plombs mais comme je vous expliquais mais plus pour rentrer dans le détail quoi quand je dis rentrer dans le détail c'est ben comme j'expliquais un peu pour les plombs les plombs branches quoi qui se font dans le décor ou des choses comme ça ou bien pour d'autres comme les plombs portugais ou les plombs montres à utiliser dans les cuvettes ou à certains endroits bon bref donc voilà pour cette 3ème vidéo consacrée aux plombs j'espère que ça vous a plu puis à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021